Je suis heureux d'être là avec ma femme et mes enfants. Nous sommes donc sur GAP maintenant et c'est une nouvelle aventure qui commence. Depuis cet été, nous avons pris nos fonctions et on se réjouit de ce qui se passe là-bas. Des années et des années que nous y allons régulièrement et on est témoin de ce que le feu de Dieu est à l'oeuvre. La présence de Dieu, des jeunes hommes, des jeunes filles, des enfants. Chaque année, chaque année sont visités, baptisés du Saint-Esprit, des conversions, des temps de gloire, des temps d'anxion. Des jeunes adultes également se joignent à nous pour des camps l'été. Et c'est vrai que nous sommes honorés de voir ce qui se passe. Ce n'est pas nous, mais c'est la présence de Dieu qui est à l'oeuvre. Merci pour vos prières, votre soutien. Et je voudrais sans plus tarder partager avec vous un message dont le titre aurait pu être des racines et du zèle. Mais je vais m'intéresser, en premier, enfin voilà, aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais m'intéresser uniquement à la partie concernant le zèle. Le zèle. Vous connaissez ce texte où les gens voient Jésus dans le temple avec un fouet qu'il a fabriqué. Et les gens voient Jésus chasser les vendeurs du temple et ils vont dire, ils vont se souvenir de ce texte de l'Ancien Testament. Le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Le zèle de ta maison. J'espère que vous êtes zélé ce matin. Est-ce que vous êtes zélé ? Je ne vois pas derrière les masques vraiment l'expression des visages. Mais voilà, le zèle de ta maison me dévore. Être chrétien, c'est une joie extraordinaire. La joie du Seigneur sera votre force. Et le premier verset que je voudrais lire avec vous, c'est Psaume 100 au verset 2. Il est dit ceci. Le verset 1 dit « Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Alléluia. Quand tu viens à l'église, dimanche matin ou en semaine, ou quand tu te lèves le matin, que tu as ton temps personnel avec le Seigneur, tu peux venir avec allégresse, avec joie dans sa présence. Le Seigneur nous amène, mes amis, sur un terrain de joie. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas une contrainte. Être chrétien, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un poids. Nous sommes appelés à vivre une vie épanouie, une vie abondante. Jésus dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, qu'il est venu pour apporter la vie et la vie en... Amen. Une vie abondante. Cela ne signifie pas qu'on n'aura aucun problème, qu'on va être multimillionnaire. Mais ça veut dire qu'en nous, il y a une abondance de vie. La vie de Jésus-Christ. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Et ce zèle, frères et sœurs, il est là pour impacter nos vies. Lui, premièrement, dans quatre domaines, premièrement, dans le service de Dieu. On ne peut pas dire, je suis rempli de joie, je suis rempli de foi, je suis rempli d'amour. J'ai vraiment une espérance en Jésus-Christ et ne rien faire pour lui. Ne rien vivre pour lui. Ou alors, ce serait passer à côté de tellement de richesses, tellement de joie, tellement de bénédictions. Est-ce que tu es actif pour ton Dieu ? On l'a lu, « Servez l'éternel avec joie ». Servez l'éternel avec joie. Vous savez, je pense au roi David, on va faire des parallèles avec David. Quand David est devant Goliath, il dit « Moi, je viens contre toi au nom de l'éternel des armées ». Il y a un zèle dans le cœur de David, il n'aurait pu rester caché dans les coulisses, vous voyez, et laisser les choses se faire. Mais à un moment donné, ça y est, David, c'est parti. Tout ce qu'il avait cultivé comme zèle, comme foi, comme joie pour son Dieu, va se mettre en mouvement à ce moment-là. Et il va lui dire « Maintenant, je viens au nom de l'éternel des armées ». Notre zèle doit nous pousser au mouvement. Notre zèle doit nous pousser à l'action, sinon c'est qu'il n'y a pas vraiment de zèle. La foi nous pousse à l'action. Ça ne veut pas dire que nous allons tous faire des choses visibles, etc. Mais nous devons tous rentrer dans une vie chrétienne dynamique, une vie qui va impacter d'autres vies. Sinon, c'est la stérilité, l'apathie spirituelle. Et Dieu ne nous appelle pas à ça. Si c'est juste dans ta maison, mon frère, ma sœur, que tu aies de l'impact dans ta maison, si c'est juste auprès de tes enfants, et bien que Dieu te bénisse auprès de tes enfants, mais sois un témoin auprès de tes enfants. Et du zèle, montrons à nos enfants, montrons à notre entourage ô combien c'est bon d'appartenir au Seigneur. Venez, voyez combien le Seigneur est bon. Amen, amen. Le zèle pour le service, le zèle au quotidien. Et le service, vous savez, des fois on se trompe, on pense qu'on n'est pas capable, on pense qu'on n'est pas qualifié, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez bon. Le Seigneur ne regarde pas à nos diplômes, à nos compétences, mais il regarde à notre cœur. Et ça, c'est bon. On n'a pas besoin d'être un grand érudit, nous devons juste appartenir à Jésus et avoir un cœur qui veut le servir. Et le Seigneur nous rend capables. Au sujet de Bethsa-Léel dans l'Ancien Testament, celui qui a participé, notamment c'était le responsable, avec, ils étaient quelques autres, des artisans, c'était des artisans. Et Dieu dit au sujet de Bethsa-Léel, je l'ai rendu capable. Dieu nous donne la capacité, Dieu nous donne l'habileté, Dieu nous donne la dextérité dans tel ou tel domaine. Pour faire son œuvre, c'est son œuvre. Et il nous qualifie pour faire son œuvre. Il nous qualifie pour faire son œuvre. Amen. Le deuxième point que je voudrais partager sur le zèle. Mes amis, le zèle va nous pousser à nous dépasser. Le roi David, parce que j'ai dit qu'on allait parler du roi David, le roi David s'est dépassé tout au long de sa vie, tout au long de son ministère. À la fin de sa vie, David dira ceci dans 2 Samuel 22 et au verset 30. Si vous avez vos bibles, vous pouvez les lire avec moi. 2 Samuel 22, verset 30. Ici, c'est l'exemple même de ce qu'on ne peut pas franchir cette muraille seul, mais il lui dit avec mon Dieu. Et David pense à tous les combats qu'il a menés, à toutes les victoires qu'il a remportées. Et il dira avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il sait qu'il a franchi une muraille. Le roi David a remporté combien de combats, de guerres ? Mais il sait que ce n'était pas ses forces à lui qui l'ont fait remporter les batailles. Il sait que la puissance de Dieu était à l'œuvre à ses côtés. Et le zèle va te pousser à dépasser tes limites. Le roi David, on lui avait imposé des limites. Son papa ne l'avait même pas fait venir pour être un de ceux qui allait pouvoir être le futur roi. Ses frères le méprisaient, on le sait, on connaît l'histoire du roi David. Ainsi, dans nos vies, il y a les limites qui nous sont propres. Puis il y a celles que les gens vont poser sur nos vies. Mais celles qui comptent vraiment, c'est les limites que Dieu pose. Ce n'est ni celles que les gens veulent poser sur nos vies, ni celles que nous croyons être les nôtres. Mais c'est ce que Dieu dit de nous qui compte. Si le Seigneur veut te qualifier, si le Seigneur veut t'appeler pour tel ou tel domaine, laisse le faire, laisse le Seigneur conduire les choses. Laisse le Seigneur conduire les choses. Et ne te laisse pas dominer par des paroles qui t'accablent, qui te limitent. Laisse Dieu déterminer qui tu seras, ce que tu feras. Laisse-le lui poser les limites. Mais dépasse les tiennes. Dépasse tes petites capacités. Dis-lui Seigneur, rends-moi capable. Seigneur, je vais m'occuper des enfants. J'aimerais que tu me rendes capable. Seigneur, qualifie-moi. Et laisse le Seigneur conduire. Le roi David n'était qu'un berger oublié par son père. On l'a dit. Mais toute sa vie, il s'est dépassé en écrivant les psaumes. Il s'est dépassé en jouant de son instrument, de la harpe, devant le roi Saül. Il y avait une partie où c'était David qui avait appris à jouer de la... Je ne sais pas si c'était vraiment de la harpe. On peut dire une guitare ou ce que vous voulez. David joue de l'instrument. Écoutez-moi bien. Il y a une partie, il l'avait appris à jouer. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais est-ce que c'est les accords et les notes qui vont chasser les démons ? Non. Il y avait dans les notes de musique, une portion de l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit était dans ce que faisait David. Et c'est pour ça qu'on a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu. Il y avait une approbation de Dieu sur ce qu'il faisait. Et ça, c'est pour nous. Ce n'est pas juste pour qu'on dise, ah, David, il était vraiment un super roi. Ah, non, ce n'est pas ça. Et toi, mon frère, ma sœur, est-ce que le Seigneur, il t'accompagne dans ce que tu fais ? Est-ce qu'il t'accompagne dans ce que tu es ? Est-ce qu'il t'accompagne dans ce que tu dis ? Dans ce que tu entreprends ? Et si tu as la faveur de Dieu sur toi, tout va bien. Tout va bien. Si le Seigneur, il est dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, dans ce que tu es, dans ce que tu dis, dans ce que tu entreprends, alors tu es dans le bon chemin. Le danger, c'est quand on veut s'appuyer sur nos propres forces et qu'on s'auto-persuade, ouais, je suis super fort, je suis super ceci. David, il sait, à la fin de sa vie, que le succès lui vient de l'éternel, avec mon Dieu. Il aurait pu dire, à la fin de sa vie, j'ai franchi des murailles. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, à la fin de sa vie, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il sait que cette faveur de Dieu, son succès, ne vient pas de lui. Il était une grâce de Dieu. Le succès, dans le terme hébreu, c'est le même mot quand il est dit dans l'Ancien Testament au sujet de Samson, par exemple, quand il est dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Saisi, c'est le mot succès. Et si le succès, c'était quand le Seigneur nous saisit. Alléluia. Le succès ne se mesure pas au nombre de likes sur les réseaux sociaux. Le succès ne se mesure pas à ce que les gens voient. Il se mesure à une vie qui est conduite ou non par le Saint-Esprit. Une vie conduite ou non par le Saint-Esprit. Quand David se retrouve face à Goliath, il dépasse ses limites aussi. Ses frères, on lui dit, non, stop, rentre à la maison. On sait ce que tu es venu faire. Tu es venu pour voir la bagarre, tu es venu pour voir ceci, cela. Tu rentres. Et il lui dit, non, je ne rentre pas à la maison. Laissez-moi passer, vous allez voir. Il est où le Philistin ? Allez, vas-y. Il dépasse ses limites. Moi, si j'avais écouté les gens, mes amis, je n'aurais rien fait toute ma vie, tant sur le plan professionnel que spirituel. Parce que des gens veulent te mettre des limites. Il y a des gens qui ont des intentions de découragement. Ils parlent dans leur cœur. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais il y a des gens, ils ont toujours le désir de freiner, de te stopper, de dire, ah non, toi, tu... Ah non, toi, non. Je m'en souviens, la première fois que j'étais enfant, on était à l'église, et c'est vrai qu'il y a des talents que nous n'avons pas. Il y avait un espèce de casting pour un chant, j'étais enfant. Je me suis mis à chanter comme ça, là, subitement. Et ils m'ont dit, non, c'est bon, c'est bon, j'ai chanté trois notes. Bon, ben, c'est pas grave, hein. On reconnaît les échecs aussi. Mais quand Dieu appelle, quand Dieu t'appelle, il approuve. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent même te cracher dessus s'ils veulent. Mais oh, la faveur de Dieu, mon frère, ma soeur. La faveur de Dieu, c'est tout ce dont j'ai besoin. Si j'ai la faveur de Dieu dans ma vie, gardez les millions de dollars, laissez-moi Jésus, alléluia. C'est embêtant, je ne peux pas dépasser cette ligne. On m'a dit, surtout, tu ne dépasses pas ici. Je vous raconte une petite histoire. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé la montre, je ne sais pas, il est 11h. On a jusqu'à quelle heure ? 14h30, c'est ça que tu m'as dit ? On a le temps. On a le temps. Les jeunes, excusez-moi, hier, j'ai été super méga long. Donc voilà, Joël, il m'a dit, oh là, t'as été super long. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. T'es gentil, Joël. Vous savez que vous avez un pasteur en or. Est-ce que vous en êtes conscient ? Joël, attention, les chevilles ne gonflent pas trop, mais c'est un homme de Dieu extraordinaire. Il est rempli d'amour. Quand tu vois Joël, tu as envie d'être content, en fait. Tu le regardes, tu es content. Amen. Encourager l'homme de Dieu. Si tu es stressé, tu es un peu tendu, tu vas voir Joël. Et avec sa tête, son sourire, ça dégage l'amour de Dieu. Il y a une portion de Christ en lui et ça se voit. Ça se voit. Continue, lâche pas. Ne change pas, Joël. Sinon, moi, je vais t'attraper par derrière parce qu'il est costaud. Je vous raconte une histoire toute simple des animaux. Déjà, on fait une expérience avec des animaux, des singes. On appelle ça l'histoire des singes de Maxwell parce que c'est l'homme Maxwell, un écrivain américain, un pasteur qui a écrit plein de livres sur le leadership, etc. Moi, j'appelle ça l'histoire des singes de Maxwell. Et donc, il raconte que des scientifiques ont pris, je crois, c'était cinq singes. Ils les ont mis dans une pièce, dans une pièce où ils n'avaient pas trop de nourriture. Et à un moment donné, il y avait un poteau au milieu de la pièce, un poteau comme celui qui est là, et en haut du poteau, ils ont mis des bananes. C'est des chimpanzés. Les chimpanzés, dès qu'ils ont vu les bananes, le plus costaud de tous, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, poussez-vous, j'y vais. Il a commencé à escalader le poteau, il a grimpé, clac, 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 c'est assez rapide. Clac, 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 lorsqu'il est arrivé en haut du poteau pour atteindre les bananes, une trappe s'est ouverte et une grande quantité d'eau glacée lui est tombée dessus. Le chimpanzé est redescendu en courant. Oui, on peut descendre en courant. Lol. Le chimpanzé, il est redescendu avec des cris, c'est marrant. Un deuxième prend le relais, il dit, mais pousse-toi, laisse-moi faire. Je m'en occupe. Il monte, pareil, il prend de l'eau glacée, clac, il redescend. Le troisième, le quatrième, tout s'y passe, il redescend vite fait. Personne n'a touché une banane. Au bout d'un moment, il se passe un truc extraordinaire. Ils font sortir un singe de la pièce et ils en font rentrer un nouveau. Le nouveau arrive, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des singes par terre, des bananes en haut, personne ne bouge. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, laissez-moi passer. Et là, il se passe un truc. Les autres singes, ils se mettent, ils obstaclent. Et ils disent, non, tu ne passes pas. Bon, vous comprenez, c'est l'histoire. Ils l'empêchent de monter. L'expérience continue. On sort encore un des vieux singes, on en fait rentrer un nouveau. Pareil, les gens l'empêchent. Au bout d'un moment, on continue à faire sortir les vieux singes. Donc, ils font sortir tous les vieux singes, ceux qui ont vécu l'expérience de l'eau glacée. Ils ne sont plus là. Il n'y a que des nouveaux singes. Et le truc de fou, c'est qu'ils sont tous là comme ça. Et les bananes sont là-haut et personne ne monte. Ils n'osent plus monter. Ils n'osent plus monter. Mais vous savez quoi ? Ils ne savent même pas pourquoi. Ils savent juste, non, il ne faut pas y aller. Pourquoi ? Je ne sais pas, on m'a dit qu'il ne fallait pas y aller. Et par moments, dans l'église de Jésus-Christ, on est un peu dans cet accablement, dans cette fatalité. On n'y arrivera pas, on est trop petit, on est trop faible. Mais mes amis, lorsque nous réagissons comme ces singes-là, alors que le Seigneur nous prépare des bananes, et même si je dois prendre quelques flaques d'eau gelée, ce n'est pas grave, des seaux d'eau gelée, ce n'est pas grave. Ces bananes, elles sont pour moi. Alléluia. Je vais y arriver, que tu sois d'accord ou pas. Vous savez, il y a des choses, si on écoute les autres, on ne les aura jamais, frères et soeurs, il y a des moments, il faut juste se bouger, il faut juste se mettre en mouvement, il faut juste chercher Dieu, il faut juste prier, Seigneur, montre-moi ma part d'héritage. Et vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Caleb, il avait 85 ans, il est allé voir Josué, vous connaissez ce récit extraordinaire. Caleb, c'était un homme de Dieu, il faisait partie des deux espions qui ont dit, oui, c'est possible, oui, on va y arriver, mais les autres avaient peur, ils disaient, ah non, comme les singes, ah non, ils sont trop grands, ça va être trop dur. 40 ans après, Caleb arrive devant Josué, il n'a pas oublié Caleb, il va voir Josué, et il lui dit, eh, maintenant, tout de suite, là maintenant, tu vas me donner la montagne, tu vas me donner, donne-moi cette montagne que Moïse avait promis qu'il allait me donner, tu vas me donner cette montagne tout de suite, là maintenant. Je crois que Dieu ne se trompe pas lorsqu'il nous fait des promesses. il y a des promesses que Dieu t'a faites, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne s'est pas trompé, continue à chercher Dieu, continue, et vas-y, va t'en emparer. Il y a des promesses pour ta famille, Dieu t'a mis à cœur la paix de Dieu, ce n'est pas normal, vous savez, il y a des choses, c'est juste normal que nous les ayons comme héritage. La paix de Dieu, je pense à la paix de Dieu parce que souvent, de fois, je vois des familles chrétiennes où il n'y a plus la paix et on s'est habitué à ne plus avoir la paix de Dieu dans nos maisons et ça, ce n'est pas normal. Dans ta maison, tu peux dire, moi, Seigneur, et ma maison, nous servirons l'éternel, ma maison est à toi, tout ce que j'ai est à toi, ce que je suis est à toi, Seigneur, là où j'habite, c'est toi qui habites, Seigneur Jésus et je veux la paix et si la paix ne vient pas, continue, Seigneur, le lendemain, lève-toi encore et continue à prier, lâche pas, bats-toi, ça ne viendra peut-être pas comme ça du jour au lendemain mais peut-être que oui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma sœur, mais si tu ne crois plus, alors tu ne verras rien du tout. Si tu ne crois plus, c'est fini. Tu vas rentrer dans une vie chrétienne stérile. Là, je parle de zèle. Celui qui a du zèle, il va franchir les obstacles pour aller chercher la bénédiction. Il va aller la chercher comme Caleb, il va aller la chercher. Caleb, ça veut dire chien. Les gens le méprisaient peut-être pour son nom et c'est intéressant comment Dieu a honoré Caleb au-delà de son nom. Il y avait ce que Dieu avait dit de lui et le Seigneur lui avait dit tu vas voir cette montagne en héritage et je vais te bénir et le Seigneur l'a béni. Le Seigneur a honoré Caleb et on en parle encore aujourd'hui. Vous êtes toujours là ? Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé donc je ne peux pas te dire à quelle heure je vais finir Joël. Ce n'est pas la peine de me regarder comme ça Joël. Lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne que je me suis fait baptiser à l'âge de 17 ans j'avais un ami qui m'a invité dans sa maison en Haute-Savoie et quand je suis arrivé chez lui j'étais surpris parce qu'il avait le même âge que moi donc il avait 17 ans et on était donc dans la montagne on devait sortir dans les petits villages alentours faire du sport etc. Et puis le matin lorsque nous nous étions levés il y a un moment ça m'a interpellé je lui ai dit Michael viens on y va on sort et il me dit non Alain moi je n'y vais pas mais pas encore je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux ? Viens on sort il fait beau et tout il me dit non j'ai promis à Dieu que tous les jours je lirai un chapitre de la Bible du haut de ses 17 ans ce jeune homme il s'était engagé tous les jours à lire à chercher Dieu et quand j'ai vu ça ça m'a donné une grande leçon j'ai compris Alain tu veux être chrétien il va falloir que ce zèle se transforme en action et en recherche concrète de Dieu et frères et sœurs si vous voulez plaire à Dieu vous devez le chercher c'est pas juste le dimanche matin qu'on cherche Dieu le dimanche matin c'est la cerise sur le gâteau de la semaine où on a une vie consacrée on veut lui plaire on veut le rechercher on prie Seigneur viens serre-toi de moi Seigneur montre-moi ce que je dois faire ce que je dois vivre ce que je dois dire Seigneur prends soin de moi s'il te plaît Seigneur et Dieu t'éclairera Dieu t'aidera j'ai compris que la vie chrétienne c'était une vie quotidienne et le zèle le zèle dont je parle ce matin doit se manifester au quotidien nous ne sommes pas des chrétiens d'un jour ou du dimanche mais nous sommes appelés à des disciples de Christ tous les jours alors ça ne veut pas dire tu feras des exploits tous les jours mon frère, ma sœur mais la fidélité ça ne se négocie pas avec le Seigneur la fidélité c'est une condition sine qua non d'une vraie vie de chrétien épanouie souvent on rencontre des gens vous savez ce qui fait mal au cœur personnellement c'est quand les gens en tant que pasteur viennent te voir et ils t'expliquent leur vie et à un moment donné souvent les gens quand ils viennent nous voir c'est pour partager un fardeau et avec amour on fait tout ce qu'on peut on est là dans l'écoute et le Seigneur est là et nous aide et je crois que Dieu est celui qui répare mais mes frères j'ai noté ceci de commun à beaucoup de situations mes frères et sœurs c'est qu'à un moment donné souvent il y a un temps où la personne il y a eu un temps de relâchement pas toujours mais ça arrive et ça arrive trop souvent pour qu'on fasse comme si ça n'existait pas tu baisses la garde pendant une journée il suffit que tu baisses la garde pendant une journée et tu peux te retrouver excusez-moi l'expression dans les choux il suffit d'une journée il suffit d'une minute le péché ça fait des dégâts et ça fait des dégâts vite vite le zèle doit nous permettre de rester éveillé veillez et priez dira le Christ aux disciples endormis à Gethsémane veillez veillez il y a une dimension du feu qui reste allumé vous voyez tu veilles il y a toujours la lampe n'est pas éteinte dans ton coeur la lampe n'est pas éteinte je te promets Joël je continue le service actif le dépassement le changement dans la vie quotidienne quatrième point le combat contre le péché je reprends l'image que j'ai évoqué tout à l'heure Jésus dans le temple et souvent on imagine Jésus dans le temple et on se dit waouh c'était super et toi et moi il faut qu'on soit radicaux contre le péché radicaux contre le péché je me souviens des jeunes hommes des jeunes filles un gars un jour on était en camp et il vient à la fin du camp et il avait éclaté son téléphone portable parce qu'il était captif en fait de la pornographie de toutes ces choses là et son pasteur vient me voir et me dit le jeune il est rentré dans le dortoir de suite après la réunion il a pris son iPhone et il a explosé au sol et ce jeune homme de témoigner de dire mais moi j'ai perdu un iPhone aujourd'hui mais je suis libre alléluia c'est bon ça le zèle te pousse à être radical contre le péché le zèle ne te poussera pas à faire des compromis vous savez il y a deux personnages on a évoqué le roi David et je veux y revenir David et Saül ont eu des réactions diamétralement opposées face au péché écoutez moi bien le roi David David a composé le psaume 51 suite à son péché grave très grave le roi David a failli tout perdre il a eu des conséquences à son péché mais suite à son péché il s'est repenti la Bible nous dit dans 1 Jean 1 9 si nous confessions nos péchés à Dieu il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité Amen le roi David a composé le psaume 51 et le psaume 32 notamment qui parlent du pardon et je voudrais juste lire un verset dans le psaume 51 au verset 3 il est dit ceci oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité on imagine un David brisé et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions je reconnais je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi et voilà ce qu'il dit David passons maintenant chez Saül Saül pêche il désobéit à Dieu 1 Samuel 15 verset 30 nous dit ceci c'est un verset terrible écoutez bien Saül dit encore j'ai péché maintenant je te prie honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël reviens avec moi et je me prosternerai devant l'éternel ton Dieu et il lui dit ton Dieu honore-moi Saül demande à Samuel de l'élever alors qu'il aurait dû s'abaisser alors qu'il aurait dû se prosterner devant Dieu alors qu'il aurait dû déchirer ses vêtements alors qu'il aurait dû pleurer sur son péché la Bible nous dit il va voir le prophète et il lui dit élève-moi devant le peuple je veux pas perdre la figure si mon frère ma soeur quand on pêche on doit être prêt à perdre la face s'il le faut mais à sauver notre âme je me souviens de ce témoignage d'un homme de Dieu un homme de Dieu extraordinaire il raconte dans sa biographie il dit à un moment donné j'ai perdu la faveur de Dieu je sentais que dans ma vie il y avait des compromis c'était un frère des gens du voyage et il dira ceci il était dans sa caravane avec sa femme et il lui dit sa femme il l'appelait mémé c'est un beau surnom pour votre épouse messieurs et il dit mémé je sens que j'ai perdu la faveur de Dieu et il est là dans sa caravane il est triste il pleut il tombe des cordes et il sort il dit maintenant je m'en vais prier il sort de la caravane il court dans la forêt il tombe des cordes il jette son visage dans la boue il crie à Dieu il demande pardon il s'humilie et au bout de quelques temps peut-être une heure deux heures que sais-je il rentre dans sa caravane son visage plein de boue et il dit ça y est mémé j'ai retrouvé la faveur de Dieu alléluia frères et sœurs le pardon libère le pardon nous permet d'avoir un zèle oui saint pour notre Dieu et dès qu'on tombe dès que nous avons une mauvaise pensée qui vient Seigneur pardonne-moi libère-moi de ces mauvaises pensées détache-moi de ces choses Seigneur Jésus le zèle de ta maison me dévore alléluia et il dévore ce qui est impur en moi alléluia le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché Amen Amen Juste une parenthèse maintenant avant de basculer sur mes deux derniers points et mes six autres points non c'est pas vrai un jour nous étions avec mon épouse dans une convention évangélique pentecôtiste un moment super il y avait des milliers de personnes et là on s'avance pour qu'on prie pour nous on était jeunes on voulait servir Dieu et le frère qui est là un temps d'appel on est des centaines moi je m'approche avec mon épouse on est là et on dit voilà frère priez pour nous on veut servir le Seigneur et on pleure parce que c'était des moments difficiles on avait de l'opposition c'était des moments de combat on n'était pas encore au début qu'on avait déjà pris plein de coups mais ça quand tu veux servir Dieu il y a de l'opposition j'ai commencé à prendre des coups de tous les côtés bim bam boum bref je me retrouve face à cette personne je dis prie pour moi mon frère et il a vu notre coeur il a vu qu'on pleurait devant Dieu et il est allé faire un truc un truc un peu rigolo il est parti dans le coin de la pièce prendre un chiffon et il est venu il nous a essuyé les pieds comme ça et il m'a dit quelles ailes pour le Seigneur et il m'a dit ceci que j'ai jamais oublié que votre ailes ne deviennent pas amères cette parole l'était prophétique pour moi parce que oui l'amertume commençait à germer et tous les problèmes qu'on me faisait je voulais moi répondre aux problèmes avec une méthode charnelle je voulais régler les problèmes moi-même mais j'ai dit Seigneur j'accepte j'accepte l'opposition j'accepte des gens méchants mais règle mes affaires Seigneur Jésus et le Seigneur il a réglé les affaires laissons le Seigneur régler les affaires mais que notre ailes ne deviennent pas amères l'amertume elle nous ronge l'amertume elle nous fait du mal c'est un poison c'est un poison et en tant que chrétien nous n'avons pas le droit de cultiver l'amertume aimez-vous les uns les autres des fois on dirait que ce verset il n'existe plus dans la Bible aimez-vous les uns les autres pardonnez-vous et si ton frère si il y a quelque chose contre ton frère avant de prendre le repas tu vas et tu règles l'histoire maintenant si ton frère il a péché tu vas entre lui et toi et tu règles le problème voilà le Seigneur il nous donne le protocole pour régler les problèmes pour pas qu'il y ait d'amertume il nous explique comment il faut faire le zèle doit être entretenu le zèle c'est un feu le feu si tu ne l'entretiens pas il s'éteint moi je crois que Dieu dans nos vies prévoit des moments des moments de feu des moments où le feu s'allume et ce feu waouh je dois après l'entretenir alors c'est pas facile mais c'est faisable il y a 20 ans quel âge j'ai moi ? non même plus que 20 ans plus de 20 ans on est dans un camp de jeunes avec des copains des jeunes le Saint-Esprit est là c'est rempli de joie la puissance de Dieu est à l'oeuvre c'était à Gap d'ailleurs dans les années twist vous voyez et on est là le zèle est au maximum encore plus et on s'envole directement dans un char de feu vous voyez dans la gloire on rentre dans notre église locale on est bouillant on a 20 ans le dimanche matin le culte on est à fond on loue Dieu c'est magnifique magnifique on a envie de monter sur les chaises de crier gloire à Dieu Seigneur tu es bon tu es puissant alléluia j'ai des jeunes comme ça on est content de voir des jeunes en feu pour le Seigneur vous êtes d'accord avec moi ? et là il y a un gars qui vient c'était un jeune vieux je ne sais pas si vous connaissez le jeune il avait déjà 67 ans mais il n'avait que 20 ans le pauvre il arrive pour me voir comme ça à la fin du culte et il me dit et dis donc là on n'aime pas les feux de paille ici ok ? là dans ma tête je me voyais en train de régler le problème à ma manière vous voyez mais j'ai fait hum 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 et vous savez je vais avoir 40 ans bientôt je vais avoir 40 ans bientôt mes amis ce feu c'était pas un feu de paille et vous savez quoi il est toujours là il brûle il brûle il brûle il brûle il brûle encore il brûle encore je l'entretiens il brûle encore la puissance de Dieu est encore en moi le zèle de la maison de Dieu me dévore encore je suis encore plus embrasé qu'à l'époque qu'il y a 20 ans et j'espère que dans 20 ans par la grâce de Dieu pas par mes propres forces j'espère que dans 20 ans je serai encore là en feu que le Seigneur ne va pas nous éteindre il ne veut pas ça le Seigneur le Seigneur il nous pourvoit une portion la manne c'était tous les jours le Saint-Esprit c'est pour tous les jours est-ce que vous êtes avec moi ? le Seigneur il ne veut pas qu'on s'éteigne j'aime voir les cheveux blancs dans nos églises de voir des gens âgés de voir des gens qui ont encaissé les coups de la vie et qui sont toujours là et qui disaient alors qu'est-ce qu'il y a on est toujours là c'est un problème et alors quoi ? on est là on est des anciens et on a tenu bon on est là on a 70 ans 80 ans 90 ans et le maître a été fidèle et jusqu'à aujourd'hui il est là Amen il vit en nous quel que soit notre âge il est fidèle le feu de Dieu la joie du Seigneur et notre force le zèle de ta maison me dévore frères et sœurs est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui est vivant qui vit en nous qui nous remplit de force, de joie de puissance alléluia la puissance de Dieu vous savez le prophète Samuel a déversé l'huile d'onction sur le roi David pour l'introniser roi et il est dit ceci dans la Bible 1 Samuel 16-13 Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères waouh il le oint d'huile au milieu de ses frères vous comprenez ce que ça veut dire la scène imaginez la scène l'esprit de l'éternel saisit David à partir de ce jour et ça c'est énorme et dans la suite Samuel se leva Samuel s'en va mais l'esprit de Dieu reste sur David et David a eu une vie extraordinaire David a continué à se battre il a continué à être un guerrier dans le monde spirituel il a continué à remporter de grandes victoires non seulement militaires mais spirituelles les cantiques de David les psaumes ont servi à l'établissement de l'église de Jésus Christ dans le monde entier les psaumes sont lus de partout tout ça c'est parti d'un jeune homme qui était un berger oublié de tout le monde et qui est arrivé sur le devant de la scène on aurait dit par accident il reste plus aucun de tes fessiers il reste un il est berger il est avec les moutons et le seigneur est allé le chercher il l'a mis devant et il a dit voilà c'est lui il a pris sa guitare il a pris ses armes et il a été un soldat puissant entre les mains de Dieu waouh c'est beau et ce qui est beau c'est que cet homme là on l'a appelé l'homme selon le coeur de Dieu ça veut dire que le secret de David n'était pas dans sa force il n'était pas dans son talent de guitariste mais le secret de David il était dans son coeur énorme et le Saint Esprit il remplissait le coeur de David je bénis Dieu pour le ministère du Saint Esprit dans l'église de Pentecôte aujourd'hui encore en 2021 nous sommes au bénéfice de l'action du Saint Esprit et des convictions de péché des baptêmes du Saint Esprit le Saint Esprit descend la puissance de Dieu descend des hommes des femmes sont libérés des puissances des ténèbres ça c'est l'évangile ça c'est l'évangile le feu de Dieu agit Alléluia Amen 5 minutes Joël c'est bon ? c'est vrai ? allez ça va vous êtes toujours là ? si vous avez prévu un poulet à midi bon ben voilà tant pis pour lui une des réalités une des réalités dans la vie chrétienne c'est que le zèle il doit être entretenu je l'ai dit quand tout va bien c'est facile à entretenir le zèle quand t'as une église ou t'as des frères des sœurs qui t'encouragent quand t'as un pasteur qui est là et qui peut s'occuper des âmes et il t'encourage aussi et t'es super épanoui spirituellement tout va bien mais quand c'est des moments de creuser quand tu passes par des moments lourds personnels professionnels c'est dans ces moments de tempête que c'est le plus dur que dans ces moments de brisement vous savez David a vécu le brisement David a perdu un enfant je l'ai dit tout à l'heure le péché de David a eu des conséquences malheureusement il a perdu un bébé il a connu la trahison au sein de sa famille et c'est dans ces moments difficiles dans ces moments terribles où les mots humains n'ont aucune importance quand on est face à quelqu'un qui a perdu un enfant on peut dire quel poids auront nos mots si ce n'est des mots inspirés par le Seigneur lui-même et quelle faiblesse que sont nos paroles à ces moments-là frères et sœurs et malgré ça le roi on aurait pu dire c'était la fin du ministère de David ça aurait pu être la fin du ministère de David ce moment-là mais non le Seigneur lui a permis de garder son cœur de se repentir de se relever et la problématique c'est comment est-ce que nous réagissons nous quand on passe par l'épreuve est-ce que nous gardons nos cœurs au travers de l'épreuve est-ce que le zèle Jésus nous a prévenus frères et sœurs Jean 16-33 vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage prenez courage j'aime cette parole de Jésus tu vas souffrir c'est vrai parce que c'est la vie c'est compliqué tu auras des tribulations mais moi je te dis que je serai avec toi alléluia et quand le Seigneur il nous dit qu'il est avec nous c'est pas pour nous faire perdre là normalement vous aurez dû vous lever sur les chaises et vous dire ah mais quand le Seigneur il dit qu'il est avec nous c'est pas ni pour nous faire perdre ni pour nous regarder perdre merci je serai avec vous tous les jours alléluia jusqu'à la fin du monde tous les jours tous les jours mes amis quand je pense quand je parle d'épreuve quand je parle de souffrance je pense souvent il y a un livre qui m'a bouleversé je vous encourage si vous avez internet un ordinateur à la maison téléchargez-le il vous le trouverez gratuitement sur voilà vous tapez sur le google mes prisons avec dieu un livre qui a été écrit dans les années 60 par un pasteur roumain qui s'appelait Richard von Brandt qui est décédé au début des années 90 cet homme a été emprisonné pendant 14 ans dans les prisons soviétiques 14 années dont 3 ans à peu près dans des prisons sans fenêtres torturés quand il est sorti de prison au bout de 14 ans il a fait 2 incarcérations une de peut-être 8 et 6 quelque chose comme ça quand il est sorti de prison il est parti aux Etats-Unis il s'est mis tortunu devant la caméra et il a dit voilà ce qui se passe dans l'église du silence torturé pour le Christ voilà ce qui se passe derrière le rideau de fer voilà ce qui se passe chez les communistes maintenant vous les occidentaux qu'est-ce que vous faites il a enlevé sa chemise il a montré toutes les blessures les électrocutions il a montré les cicatrices on les mettait dans des congélateurs où ils faisaient moins 30 moins 40 degrés puis on les mettait dans des pièces où ils faisaient 60 degrés et c'était des moments comme ça toute la journée communism is good communism is good communism is good et je le dis en anglais parce que dans la vidéo il le dit en anglais ce frère là a enduré des choses terribles et à un moment donné il raconte il dit il raconte une histoire et c'est cette histoire que je veux vous raconter maintenant et il dit je vais vous raconter le plus beau moment de toute ma vie ça vous intéresse ? moi ça m'intéresse moi j'ai envie de le lire il raconte ce qui se passe dans la prison dans les prisons soviétiques en Roumanie dans les années 70 peut-être quelque chose comme ça et moi quand je lis ça je me dis mais Seigneur t'es avec nous même dans les pires des situations et des moments donnés où ce frère il disait je suis en train de devenir fou il entendait des voix il entendait le diable qui venait se moquer il entendait ricaner des démons dans sa cellule sans fenêtre et il raconte il dit à ce moment là la présence de Dieu est descendue dans ma cellule la lumière de Christ est venue dans ma cellule les ténèbres sont parties et il a tenu le coup et quand il est sorti de prison il a créé une association une oeuvre missionnaire comme l'AEP pour les églises persécutées ça s'appelle Voice of Martyr ils ont aidé des millions de chrétiens persécutés et c'est parti d'un homme qui était enterré sous le parlement à Bucarest qui est resté ferme qui a gardé son coeur il s'est battu il a tenu bon et regardez l'histoire qu'il nous laisse permettez-moi de vous interrompre pour vous parler d'un autre chrétien il n'était pas prêtre mais simple paysan dans notre pays les agriculteurs sont presque toujours analphabètes ou presque il avait bien lu sa bible mais à part cela il n'avait jamais lu un livre maintenant il était dans la même cellule avec des professeurs des universitaires et d'autres hommes de haute culture vous savez que les communistes à l'époque enfermaient beaucoup de monde des politiques des intellectuels des religieux il était avec des hommes de culture qui avaient été mis en prison par les communistes et ce pauvre fermier tentait d'amener au Christ un membre de l'académie des sciences mais en retour il ne reçut que moquerie monsieur je ne peux pas vous expliquer beaucoup de choses mais je marche avec Jésus je parle avec lui je le vois lui dit le paysan allons ne me raconte pas ces contes de fées selon lesquelles tu vois Jésus comment vois-tu Jésus et bien je ne peux pas vous dire comment je le vois je le vois seulement il existe plusieurs façons de voir dans les rêves par exemple vous voyez beaucoup de choses il me suffit de fermer les yeux maintenant je vois mon fils devant moi maintenant je vois ma belle mère maintenant je vois ma petite fille tout le monde peut voir il y a une autre vue moi je vois Jésus tu vois Jésus oui je vois Jésus de quoi a-t-il l'air comment est-il pour toi est-ce qu'il a l'air calme en colère ennuyé agacé est-ce qu'il est heureux de te voir est-ce que parfois il sourit le paysan de lui répondre vous l'avez deviné il me sourit messieurs vous venez d'entendre ce que cet homme nous dit il se moque de nous il dit que Jésus lui sourit montre-moi comment il sourit ce fut un des plus grands moments de ma vie dit Richard von Brandt l'agriculteur est devenu très très sérieux son visage s'est mis à briller dans l'église aujourd'hui il y a des pasteurs et des théologiens qui ne peuvent croire à la Bible entière ils n'en croient que la moitié ou un quart de celle-ci d'une certaine manière ils ne peuvent pas croire au miracle je peux croire à l'ensemble de la Bible parce que j'ai vu des miracles j'ai vu des transfigurations pas comme celle de Jésus mais quelque chose à part de celle-ci j'ai vu des visages qui rayonnaient un sourire apparu sur le visage de l'agriculteur et je voudrais être un peintre pour être capable de peindre ce sourire il y avait un soupçon de tristesse à cause de l'âme perdue du savant mais il y avait tellement d'espoir dans ce sourire et il y avait tant d'amour et tant de compassion et un désir que cette âme soit sauvée toute la beauté du ciel était dans ce sourire sur ce visage le visage était sale il n'avait pas été lavé mais il resplendissait d'un beau sourire du ciel le professeur baissa la tête et il dit monsieur vous avez raison vous avez vu Jésus et il vous a souri mes amis quel que soit le niveau de souffrance le Seigneur a prévu il l'a dit il nous a prévenu il nous a dit vous ne serez pas éprouvés au delà de vos forces quel que soit le niveau de souffrance de larmes il est avec nous et c'est le message c'est le parfum qui remonte de toutes ces années de souffrance chez ces hommes là extraordinaires chez ces héros de la foi Richard Wombrand disait quand on écrase une fleur la seule réaction qu'elle a c'est de vous donner son parfum frères et sœurs certains peut-être ici aujourd'hui sont dans des souffrances sont dans des moments compliqués mon frère ma sœur laisse le Christ prendre soin de toi laisse-le te remplir de sa paix et que son sourire alléluia soit sur ta vie que le Seigneur vous bénisse richement et on finit par la prière si vous voulez bien alléluia Seigneur merci pour le zèle le zèle de ta maison Seigneur merci pour le zèle de ta maison je prie si quelqu'un est dans des moments compliqués aujourd'hui je prie que tu apaises peut-être les craintes je prie que tu apaises peut-être les angoisses Seigneur et que tu redonnes la paix Seigneur la paix de Dieu qui vient amorcer le zèle fais du bien à ton peuple Seigneur fortifie ton peuple ta parole nous dit que quand nous nous rassemblons Seigneur c'est pour devenir meilleur alors Seigneur fais germer plus de zèle plus de foi plus de force de courage que ton anxion nous anime comme elle a animé Samson que ton esprit nous saisisse comme il a saisi Caleb Seigneur Jésus pour aller saisir la promesse Seigneur je prie maintenant pour l'église de Istres je prie que tu viennes te saisir de chacun de ses membres Seigneur prends soin de cette église mets encore plus de feu plus d'amour plus d'onction Seigneur bénis ton serviteur bénis sa famille Seigneur bénis chaque membre ici peut-être qui est en train de te servir qu'il te serve encore plus avec plus d'efficacité Seigneur que le zèle soit abondant ici Seigneur merci pour tout ce que tu as déjà donné dans le passé à cette église et nous voulons croire que tu n'en as pas fini et que le meilleur reste à venir dans le nom de Jésus Christ nous te bénissons prends soin de ton peuple oui tu es le bon berger tu prends soin de tes brebis et Seigneur s'il y a des loups qui rôdent qu'ils soient dégagés maintenant au nom de Jésus des gens qui parlent mal nous détruisons leurs paroles au nom de Jésus Christ et nous nous proclamons des paroles de vie sur l'église des paroles de bénédiction des paroles de paix Seigneur merci dans le nom de Jésus Christ Amen Amen on peut donner une main d'acclamation à notre Seigneur Jésus Christ Amen que le Seigneur vous bénisse Sous-titres par Jésus Christ